Bonjour les Gabianners, bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle les Samedis Poésie, qui est un remix de ce que je fais sur Instagram du coup. Tous les samedis, rendez-vous pour une page de poésie. Samedi Poésie, vous l'avez compris, vous êtes futés. C'est un collier OctoPearl, allez voir, je mettrai le lien dans la description, allez voir sa boutique, commandez-lui plein de choses, c'est une fille super sympa et elle fait des bijoux superbes et il y a toujours une grande attention à l'aspect litothérapeutique dans ses créations. Pour rester dans la région, puisque OctoPearl est de Marseille, moi je suis née à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, ce qui fait que naturellement je parle comme ça quand je ne me corrige pas pour les internets, ni pour le monde hostile dehors, parce qu'en fait j'habite en région parisienne, donc il y a des gens qui sont pour le PSG ici et ils sont beaucoup. Ouais, ça fait peur. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui je vais commencer cette série en lisant un poème d'Henrizo Dibon, du recueil Bateo des Papiers, donc de son nom francisé Henriette Dibon, née en 1902, décédée en 1989, donc elle est une poétesse camargaise d'expression provençale, donc ses poèmes sont en provençal, je ne vous le lirai pas en provençal parce que ma prononciation n'est pas terrible. Donc je vais vous lire la traduction française qui est signée d'elle-même, parce que bien entendu elle était francophone, elle était journaliste aussi. Voilà. Donc c'est un poème que j'avais pris au hasard à la base, mais qui finalement est tout à fait représentatif de l'ensemble de son œuvre, puisqu'elle allie les motifs parfaitement régionaux, donc ici par des noms de villes et par la dévotion vis-à-vis des Saintes-Maries, donc des Saintes-Maries-de-la-Mer, à des motifs parfaitement universels. Donc là, par exemple, dans celui que je vais vous lire, il y a tout ce qui est... Enfin, il y a une évocation d'un désastre climatique, de la montée des eaux, etc. Sachant que le recueil date de 1986, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Donc ces thèmes de présélection, globalement, en dehors du caractère régional, donc c'est le fait d'être femme, la fierté d'être une femme, d'avoir mauvais caractère, d'être typiquement méditerranéenne. Il y a un aspect écologique aussi, il y a tout ce qui est contemplation de la nature et du lien harmonieux entre l'humain et la nature, avec un petit côté romantique de tout ce qui peut être la nature camargaise, avec les chevaux qui courent, etc. Bon, sans plus d'après, direction le texte lu, qui est juste après. Lorsque viendront les temps qu'avaient prédit les astres, lorsque sonnera l'heure de voir, des gueux mortes à Beauduc et d'Arles au Keïlar, montez dans notre ciel le signe des désastres. Lorsque les maîtres d'aujourd'hui étant morts, et la terre partant pour son dernier voyage, l'eau commencera d'effacer les rivages. Quand le monde et Provence entreront dans la nuit, lorsque nous ne pourrons plus nous dérober, sainte qui connaissait la vigne et le pressoir, le plan et le cimbeau, le sillon et la charrue, la barque et le filet, la clé et la serrure. Sainte qui pouvait tout voir derrière vos créneaux, nos larmes, nos deuils, nos mensonges, la bêtise qui tue, l'orgueil qui morgue, toutes nos revanches, tous nos secrets. Sous le haut pavillon d'Azur et de Sinople, Lazare sur le pont, étrophime au gouvernail, sous vos toiles d'or tissées de rayons, tout autour de vos seins rassemblait votre peuple. Votre peuple à demi païen, à demi dévot, de braconnier, de gardien, de cavale et de poète. Votre peuple, cœur paisible, pied sûr, âme sereine, deux bergers, de marins, de fous et de gitans. Avec toutes ses dettes, avec toutes ses fautes, avec toute sa honte épinglée à la proue, ses vingt mille péchés et, malgré son air dégagé, ses mains nues, ses yeux cernés, ses lèvres sèches. Amirale de France, au grand manteau d'argent, comme il y a deux mille ans venant de Palestine, pour la dernière fois prenant la mer latine, selon la voile triple et la rose des vents. Sans carte ni sextant, sans encre ni boussole, mais sans la grande ours et sans la croix du sud. Hâtez-vous, hâtez-vous de défaire le nœud, qui retient votre nef à la rive qui s'affaisse. Et du mousse au gabier, l'équipage aligné, n'attendant plus que le sifflet du départ, au sainte entreprenant la dernière traversée, la gâchole éteinte et faramant embrumée. Amené dans les averses et les vagues qui déferlent, sûr du pilote sans rame ni fanal, par la darse dernière et le dernier chenal, la barque tout entière au pied de Notre-Dame. Merci de m'avoir écoutée et à samedi prochain !